Ah mais là on peut être débrédié. Yo les gars, bon en ce moment c'est très compliqué, je suis malade. J'ai fait un test, il n'y a rien de tout ça, mais je suis malade quand même. Donc voilà, là on a match contre une équipe N2 à Lons, je pense qu'il y en a qui connaissent. Mais voilà, donc petit entraînement, voir un match avec eux pour se préparer. Et puis samedi on n'a pas match, mais on va faire quand même des petits matchs entre nous. Et puis voilà, donc je ne sais pas ce que ça va donner sur le terrain, vraiment parce que j'ai dormi toute la journée, les frérots. Mais on va voir, on se rejoint directement sur le parquet les gars. Quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Bon la famille, j'ai une bonne nouvelle c'est que là pendant cette nuit, enfin la nuit dernière, j'ai transpiré de ouf, du coup la fièvre elle a un petit peu plus parti, j'étais perdu sur le terrain clairement, la famille j'étais perdu, j'étais à l'ouest, j'ai demandé au coach de me sortir parce que c'était plus possible, c'était plus possible, je risquais juste de me blesser, moi je lui avais prévenu déjà que c'était compliqué, j'étais sous médicaments, vous connaissez les coachs, mais non vas-y essaye, on verra ce que tu vas pouvoir faire, je suis venu, heureusement il m'a pas laissé, il a pas continué parce que j'avais joué bêtement et puis c'est comme ça qu'on se blesse, donc voilà, j'ai été mis sur le côté, l'équipe à jouer, ils ont bien joué contre l'équipe N2, donc c'était bien, un bon match pour s'entraîner, pour être préparé, se préparer, là on est samedi, ben voilà, on va faire un match entre nous, donc ici on va s'entraîner tous ensemble, donc voilà, bon j'ai encore un peu malade mais le fait d'avoir bien transpiré pendant une nuit ça m'a enlevé la fièvre, donc voilà, après je suis un peu encore, un petit peu encore malade, je suis fatigué, tout ça, mais bon, on peut pas non plus être au top tout le temps, il faut pas non plus aussi se plaindre à l'heure de journée, donc voilà, on va s'entraîner correctement, là j'avais les gamins ce matin, donc de 10h à 11h30, ensuite je suis rentré vite fait, après à midi 45 je suis parti avec les U15 à une heure d'ici pour des matchs, là je viens juste de revenir et puis là j'ai entraînement, donc voilà, il n'y avait pas beaucoup d'arrêt, par l'arrêt des fesses et puis, la blague est nulle, la blague est courte, mais en tout cas voilà, les frérots, vous savez un petit peu comment ça va se passer, on va changer, puis on why les frérots, on why tout simplement les gars. Je suis pas là, on va changer, 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 C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. 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 On va essayer d'aller racheter des petits fruits en tout cas aujourd'hui. En plus, en début de semaine, vous avez vu que j'avais été au balnéo justement pour reposer les muscles. Et puis voilà. Donc tout simplement, pas de surprise. On reste bien focus cette semaine pour aller tout simplement être au top pour les prochains matchs. Et j'espère que vous serez au rendez-vous la Delta Family. N'oubliez pas les commentaires, de liker et de t'abonner. Moi, je suis au rendez-vous, je regarderai vos commentaires un par un, ne vous inquiétez pas. Allez, ciao la Delta Family, à la prochaine.